Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Virginie a réagi à la story de Molly qui expliquait qu'elle avait demandé à Samzira de ne pas poster l'interview. Pour Virginie, les propos ont été dits et Molly essaye juste de se cacher derrière Samzira. Je vous laisse avec sa story. On m'a envoyé le snap de Molly qui regrette d'avoir dit ses propos à ce moment-là. En fait, c'est ça le problème avec elle, c'est qu'elle parle plus vite que son nombre en fait. Elle a foutu la merde avec moi dans la villa, elle avait inventé une histoire, elle a parlé sur mon cul. Parce que soi-disant, c'est la production qui lui avait demandé d'inventer une histoire pour justifier notre embrouille de hof. Donc, elle avait inventé des trucs sur mon cul. Donc moi, quand je suis arrivée, elle a retourné toute la barre contre mon dos. Donc ouais, j'ai pété un plomb en plus pour des mythos. Et après, elle m'a dit, mais c'est vraiment, je voulais pas en arriver là, c'est pas moi, c'est la production. Mais en fait, tu te caches toujours derrière quelqu'un en fait. Donc là, ne te cache pas derrière Sam. En fait, avoue tes torts, excuse-toi une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. C'est pas compliqué, non, je sais pas te prendre son téléphone. Ben non, mais excuse-moi, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. Peut-être que la production m'a aiguillée, mais je n'aurais pas dû faire ça. Je m'excuse, non, tu sais pas en fait. Là, c'est encore pareil, c'est, oui, je suis allée chez Samzira. Je voulais pas, c'est pas de ma faute, c'est Samzira. Tourne ta langue dans ta bouche avant de parler. Voilà, réfléchis un petit peu, parce que toi, tu réfléchis avec 6 mois, 6 mois dans la gueule, 6 mois après. Parce que quand on est rentré de tournage, n'oublie pas que c'est toi qui est venue me voir sur Instagram en me disant « Eh, gna gna gna, non, mais je voulais pas en arriver là, c'est pas moi, Virginie, c'est pas moi. » Donc fais pas trop la belle et arrête de croire que tout le monde veut manger du buzz sur ton cul, on a rien à foutre en fait. Juste, à chaque fois, les gens, ils l'ouvrent en interview chez Samzira, et après, ils s'étonnent que les autres, ils pètent des plombs. Mais en fait, faut quoi ? Faut trop ce soir où ? Et vous ignorez ? Ben non, je suis désolée. Et je comprends même pas pourquoi vous courez dans toutes ces interviews, ils vous donnent à manger, ils vous donnent de l'argent. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai du mal avec les filles en général, parce que dès qu'il y en a une qui peut te la mettre à l'envers, elle y va. Alors qu'avec les mecs, au pire, tu te prends la tête avec un mec, tu t'expliques, l'affaire est pliée, on n'en parle plus, on revient plus dessus pendant 600 ans. Alors que les filles, est-ce que vous avez déjà vu des embrouilles qui durent des années, des mois, des semaines avec des mecs ? Non, en général, non, c'est vite plié. Mais avec les meufs, ça traîne, ça continue. Puis les gens, ils ont une fierté, ils n'arrivent pas à s'il vous plaît. Et moi, ça me rend ouf, quand t'as tort et que tu t'excuses pas. Bref, Molly, c'était une grosse déception, parce que moi, franchement, quand je m'entends bien avec quelqu'un, je lui ferais jamais un sale coup. Tournage, pas de tournage, vraie vie et pas vraie vie. Et voilà, j'étais déçue, donc j'étais déçue. Et en plus de ça, elle continue de l'ouvrir dans des interviews. C'est bon, passe à autre chose, arrête de croire qu'on veut tous du buzz. Ne parle plus de personne et tu verras, personne ne parle à toi. C'est aussi simple que ça, c'est logique.